Madame la Ministre, outre 12 heureux élus dont le spectacle a pu être capté par les médias locaux grâce à un budget de 275 000 euros débloqué par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les artistes, les compagnies et les lieux de spectacle reconnus ont pu jouir des moyens dégagés pour que la RTBF capte et diffuse leur spectacle via la plateforme Ovio. Ainsi, la plupart des acteurs des arts de la scène et en particulier ceux dont la notoriété et les moyens financiers sont moindres restent toujours bloqués sans possibilité de se produire devant un public ni de filmer, monter et diffuser un spectacle à un coût qui soit raisonnable. En effet, ceci reste évidemment possible via des sociétés privées, mais alors les coûts sont automatiquement importants. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le groupe belge de musique et de spectacle pour enfants, les déménageurs, via une entreprise qui propose des services spécialisés. L'investissement financier est important puisque tarifé à partir de 2300 euros hors TVA pour la captation du spectacle, auquel il faut encore ajouter 75 euros mensuels pour la diffusion en ligne. Grâce à ce dispositif, le groupe a pu faire visionner son spectacle à un millier de spectateurs déjà, moyennant un paiement de 10 euros. Il s'agit donc d'un modèle qui peut porter ses fruits, mais dont les investissements, je le disais, tant pour la captation du spectacle que pour sa diffusion via une plateforme professionnelle qui permettent de conditionner la lecture à un paiement sont importants et donc inaccessibles pour beaucoup d'artistes dont les rentrées financières de ces derniers mois sont pratiquement nulles. Alors, en vertu de l'accès à la culture que vous souhaitez le plus large possible, selon les formules de la DPC, il pourrait être intéressant de se pencher sur cette numérisation des arts de la scène à grande échelle. Mes questions sont donc les suivantes, Madame la Ministre. Les compagnies et les salles de spectacle qui ne bénéficient pas d'une captation par la RTBF ou par un média de proximité sont-elles soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de relayer leur art en ligne ? Alors que certaines salles de spectacle ont déjà pris la décision de fermer leurs portes jusqu'à l'automne 21 minimum, la diffusion en ligne leur permettrait-elle, selon vous, de toucher leur public tout en leur assurant quelques rentrées financières ? Dans le contexte que l'on connaît, la diffusion en ligne est-elle devenue vitale, toujours selon vous, pour les artistes et les troupes de spectacle ? Et enfin, plus concrètement, une plateforme de diffusion des arts de la scène en ligne, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pourrait-elle voir le jour ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...